Pour Amida Imran, ce premier ramadan après le déconfinement est particulier. Les courses forcément un moment important pour cette étudiante. Des ailes de poulet. Un kilo. Je suis arrivée en 2019 et pour vous dire, j'ai tout vécu. J'ai vécu la crise avec les gilets jaunes, j'ai vécu les grèves avec les transports. Il y a eu le confinement avec le Covid en 2020. J'ai vécu juste à l'université peut-être quelques mois et ensuite après, c'était le confinement à la maison. Pendant cette période, l'étudiante de 23 ans à l'Institut d'études judiciaires de Paris Panthéon Assas, originaire de Pamanzi à Mayotte, consacre beaucoup de temps à la lecture du Coran. La spiritualité m'a quand même bien aidée dans le sens où dans la vie quotidienne, j'ai réussi à mieux m'adapter, j'ai fait des rencontres grâce à ça et avec ce que j'apprends dans la religion, avec ce que j'apprends tous les jours, ça me permet de beaucoup mieux m'adapter et de beaucoup mieux prendre la vie du bon côté. Les révisions de ses cours de droit sont aussi très importantes pour son avenir. « J'ai fait ma licence de droit à Mayotte, au CUFR de Dembéni. Les profs étaient hyper bien parce qu'ils étaient à l'écoute, ils nous aidaient. Et aujourd'hui, grâce à ces enseignements, j'ai pu réussir à être acceptée à Paris 2. J'ai réussi à faire mon M1 là-bas. Mon M2, je l'ai fait à l'Université de Paris. Et aujourd'hui, je suis revenue à Assas pour pouvoir passer le concours du Baron. » Impliquée dans la vie associative maoraise, la future avocate, qui cumule également un job étudiant de baby-sitter, reçoit tradition oblige, un compatriote de Mayotte. « J'ai préparé des bananes, du manioc et des patates douces. J'ai fait des ailes de poulet. Là, je voulais faire des chaussons avec des champignons poireaux et du houmous. » « Ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on ne mange pas très souvent ici. Je dois le reconnaître. Moi qui ai été étudiant depuis plusieurs années déjà, le rythmopathe s'y crie, il finit par fatiguer. » « On y va, c'est l'heure de la rupture. » La nuit est tombée, les deux étudiants maorais peuvent rompre leur jeûne. « Tiens. » Et déguster un repas typiquement pays, bien mérité. « Attention, les personnes. » « On y va, c'est l'heure de la rupture. » « Bien, c'est l'heure de la rupture. »